Voilà maintenant on va raconter des c**neries. Ah oui d'accord, donc tu lances au moment où je démarre à bouffer. Oui exactement. Parfait. Et tu montres au monde entier que je suis en train de conduire. Oui. Avec un sandwich dans la main et l'autre main qui fait... Mais tu conduis par la pensée. C'est une voiture autolome. Avec un objet... Peut-être génital. Michael, je crois que quelqu'un essaie de me pirater. Non. Non, c'est pénétré. C'est un mauvais mot. Je crois que j'ai essayé de me pénétrer. Tu es gouré. Et on quitte. C'est ma vie. Bonjour et bienvenue dans le off que vous n'avez pas eu depuis 3 ans. Oui à peu près. Dans ma nouvelle voiture. C'est ça. Au revoir à la modus. Modus et bouche conue. Oh putain. Là on va plein sud. Je prends la lumière plein la gueule. Et c'est comme ça. Je ne parle pas énormément de la bouche pleine. Titre. Oui. C'est le titre de manteau de biographie. Je ne parle pas vraiment, j'ai la bouche pleine. Du coup j'ai écrit. Mais la première phrase. J'ai actuellement la bouche pleine. Je ne peux donc pas parler. Pour le coup j'écris cette autobiographie. Mais non. Ça écrit. C'est pas facile d'écrire avec la bouche pleine. En même temps c'est vrai. Ça dépend. Parce que rien ne te dit que tu n'as pas les mains pleines aussi. En même temps si tu as la bouche pleine c'est que tu as utilisé des trucs pour remplir ta bouche. Oui. Souvent c'est tes mains. Ou des outils utilisés par tes mains. Tu as souvent les mains pleines quand tu remplis ta bouche pleine. Tu vois regarde moi j'ai une main pleine de sandwich. Ah oui. Et du coup j'ai une autre main pleine de doigts. Pleine de doigts. C'est le malheur des mains. C'est le malheur de 2024 de toutes ces mains qui sont pleines de doigts putain. Un doigt sur deux mains. Parce que les doigts. Quand il y en a un ça va. Mais quand il y en a cinq. Quand il y en a un. Et pour rajouter à ça. L'autre main. Le bruit et l'odeur. Bon vraiment. Le bruit des mains. Et l'odeur des mains. Oh merde. C'est encore pratique. Ah. Vous êtes content de voir que ça n'a pas évolué. D'un chouïa. On fait dix fois moins de vidéos qu'avant. Mais c'est toujours aussi débile. Et ça c'est important ça. Et je sais qu'on fait encore moins de vidéos qu'avant. Et on met tellement de conneries que la moitié de la vidéo c'est des conneries. Oui. Ça a l'air de. D'ailleurs il y a des gens qu'on valait. Et je m'en prend. Ah ben ça. Ça me fait une nouvelle main pleine. Ça me fait une autre main pleine. Je me fais une autre main pleine. Je me fais un tout petit peu rien à prendre. Je lui avais répondu. Je lui avais répondu. Si on a une vidéo de 40 minutes. Si on enlève toutes les conneries. Elle fait 20 minutes. Tu as raison. La prochaine elle devrait faire 120 minutes. En fait ces gens là. Tu vois. Il y a trop de cas. Mais comment tu peux ne pas les troller en fait. Mais en fait le truc c'est que je comprends pas. Leur vie elle a l'air chiant en fait. Non. Il y a un truc que je peux l'en prendre. Tu as peut-être envie de regarder une vidéo qui ne montre que les mécaniques. Tu vois par exemple si tu cherches un truc purement. Mais. Pas un truc purement didacticiel. Mais. Mais. C'est pas le cas de la chaîne. Donc bon. Non mais en fait dans ce cas là tu vois. Pourquoi tu viens sur une chaîne. Où les miniatures. C'est deux goliots qui vont. Comme ça là. C'est vrai que la miniature de la vidéo. C'est quand même. On est trois dessus en train de faire des. Donc tu as envie de faire. Ah ouais. Ça n'a pas l'air de machin. Le truc s'appelle. Ta gueule on joue. Je pensais que c'était. Ça. Ça transparaissait le fait que ça n'allait pas être sérieux. Je veux dire avec un truc genre ta gueule on joue. Pour moi c'était assez clair de base. Quand tu regardes. French Wargame Studio. Tu t'attends à du sérieux. La studio. La studio. French Wargame. C'est des mots. Tu vois. Plus. Avec des lettres. Plus. Avec des lettres. Oui. Mais c'est des mots plus neutres en terme d'orientation de bordel ou pas. Je ne dis pas que. Il vit. Il n'est pas drôle ou tout ça. Attention. Je dis qu'il traite par exemple de ses parties ou machin. Il traite du sujet. Plus sérieusement. Oui. Il traite de ses parties. Il traite de ses parties ou de ses sujets. Avec un peu plus de sérieux et de calme que nous. Un peu. Ça reste. Ça reste. Ça reste un sacré. Un sacré rigolage. Je cherchais. J'allais dire un sacré zozo. Mais c'est pas ça que je voulais. Tout ça pour dire qu'en fait. On parle d'un commentaire qui a été publié il n'y a pas longtemps. Oui. Je fais tout un truc pour un commentaire. C'est ça. C'est dire si on reçoit pas beaucoup de commentaires. Parce que quand il y en a un. Ah ça y est. Je suis déjà. En même temps. On fait une vidéo tous les trois mois. Ouais. Donc quand il y en a un. C'est une vidéo. Une vidéo. Je veux tous les commentaire. Commenter toutes les vidéos. Je veux des commentaires. Vous revenez. Remettre des commentaires sur les vidéos. Vous partez. Vous revenez. Vous commentez. Et vous repartez. Vous mettez au pied. Vous refaites tout de suite les commentaires. Vous avez commenté. Vous repartez. Et vous commentez le fait que vous revenez. Et que vous remettez un commentaire. Et après vous mettez un pouce. Voilà. Et si vous ne faites pas ça. Vous n'êtes pas des bons abonnés. De toute façon. C'est évident. Je veux dire. Franchement. Qui. De sérieux. Dans ce métier. Dans ce milieu. Peut espérer avoir. De bons abonnés. Qui ne font pas ça. Je veux dire. Vous donnez. Du pognon à Squeezie. À Gotaga. Mais vous ne mettez pas. 25 commentaires sur nos vidéos. C'est inadmettable. Qu'est ce que vous faites. Qu'est ce que vous faites de votre vie. On est gratuit. On est gratuit. On ne vous demande pas d'argent. D'ailleurs. On n'oublie pas le Tipeee. Toujours le moment où il fallait. D'ailleurs. N'oubliez pas notre Tipeee. Il nous a acheté. Voilà. Bon bref. C'est insupportable. Et les mecs. Ça fait trois mois. Qu'ils ont bien publié. Il n'y a rien. Oh le Tipeee. Cette vidéo sortira dans trois mois. Donc. Ah non. Il n'y a pas de montage. Trop de off. Il n'y a pas de montage. Mais ça ne veut pas dire. Qu'on va la sortir à temps. Quand même. Ok. Vendu. Je la publie ce soir. Bah non. Il y a le live. Ah merde. Il y a le live. Il n'y a pas foutu de vidéo pendant le live. On va perdre les gens qui regardent la chaîne de l'autre imposteur. Mais non. Il y a des toilettes. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des toilettes. Oui. Mais bon. J'ai désactivé la toilette cam depuis longtemps. On avait marre des gens qui commentaient. Greg encore fait pipi. Je raconte d'importe quoi. En même temps. Le live fan il n'était pas rentable. Mais du coup. Quelles sont tes actus ? C'est peut-être des actus. Est-ce que j'ai. C'est la bouche pleine. C'est une actu. Une actu. Première actu. J'ai la bouche pleine. Et bah. Bah dis toi peut-être du coup. Actu. Actu. Alors c'était une actu. Enfin. Le gala de 4 j'ai passé il y a deux semaines. Donc c'est plus vraiment une actu. Ce qui est une actu. C'est que c'était un super gala. Où est-ce que vous étiez encore une fois. Probablement pas la porte parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. Oui. Il y en a qui n'ont pas pu rentrer. On était. On était plein. Des soldats. On était soldats. Et bah vraiment on était tellement soldats. Que malheureusement il y a des gens qu'on n'a pas pu faire rentrer. Parce que bah les salles municipales. Bah. Les salles. Qui accueillent du public. ont une jauge limite. Et on a atteint la jauge limite. Et on a atteint la jauge limite. Donc voilà. On ne voulait plus faire rentrer de gens. Et c'est bien triste. Mais c'est comme ça. Mais ce qui veut dire que. Si vous gardez cet augment. On pourra prendre des salles plus grandes. Mais oui. Définiment tout vous accueille. Exactement. Et ça ce serait très bien. Mais c'était un super coup. Ouais c'était bien. T'as caché. Oui. Pour de vrai. Et c'est marrant tu vois. Et t'as perdu. Bah ouais j'ai perdu. Spoil. Mais faut pas le dire. Ah ouais. Tu m'as cassé la gueule. Je me permets de spoiler. Tu m'as tapé dessus. Quel ami fait ça. Si je retrouve cet Ezekiel. Qui que ce soit. Qui a tapé sur ce. Ah oui dis donc. Non. Qui a tapé sur ce pauvre Ben Baxter. Vraiment. Quelle honte d'attaquer un de nos personnages de notre chaîne. Comme ça. C'est vrai ce serait. Ouais ce serait vraiment. C'est vrai que c'était. C'était cool. Ça fait deux semaines en fait. Que je mouline le truc un peu. Tu vois. En me disant. Attends. C'est ce que je pourrais faire différemment. Et j'ai un sentiment très. Très étrange. Non. Très étrange. Très étrange. Un sentiment que je pouvais très bien. De. C'était bien. Mais franchement. J'aurais dû faire le tout petit. Le petit truc glieux. Tu sais. Tu cherches la petite bête. Bah c'est. Pour chercher des axes d'amélioration. C'est. En fait. Je sais que c'était bien. Mais en fait. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Tu peux pas te satisfaire de ton bien. C'est ça. Bien. C'est pas assez bien. Et bon. Enfin. Je veux dire. C'est le genre de truc où. C'est toujours comme ça. En mode. C'est jamais assez bien. C'est ça. Voilà. Attention. On est rentré dans mon cul. Punchet Chewy. Non mais. Peux-tu mettre un dans le sac. Vas-y. On est donc rentrés dans le sac. C'est le meilleur moment de la vidéo. Les gens. Les petits. Qu'est-ce qu'il faut. Plus tard. On va dans le tunnel. C'est le moment qu'on passe en accéléré. En mode. Ah non. Ça fait du montage. Merde. Bah voilà. Tant pis. C'est du. Vous ferez le montage vous même. Non. On est sûr que ça tourne. J'ai réussi. Du coup. Ça tourne aux Allemands. Mon avis. Ta couille. Bah non. Du coup. Bah non. Je suis habillé. Et non. Car grâce à cette caméra qui remarque. La cam toilette. Mais ouais. Tu vois. C'est jamais. Mais ça c'est pas pour le casse. Mais pour le reste. Ouais. Tu vois. C'est. Je sors du truc. Trop bien. Je suis super content. Et il me faut. Une grosse demi-heure. Pour commencer à me dire. Est-ce que c'était si bien que ça. Finalement. Hein. Hum. Il y a. Il y a mon. Je suis capable de raisonner le truc. Et de me dire. Si si non. C'était effectivement bien. C'était. C'était pas parfait. Il y a des axes d'amélioration. Mais c'était bien globalement. Ainsi est la vie. Et en même temps. Il y a une partie de moi qui est. C'est nul. C'est. Franchement. C'est nul. 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 L'idéal que j'avais. Que je m'étais imaginé. Bah c'est en dessous. Forcément. Oui. Oui. Parce que dans ton fantasme. Forcément. Tout est on the top. C'est ça. Voilà. Over 3000%. C'est ça. C'est-à-dire. C'est dans ton imaginaire. C'est au-dessus des capacités de l'être humain. C'est exactement ça. Bah je me rappelle. J'aurais pu faire ce truc là. Mais. Mais mec. Tu te décomposes. Ce n'est pas possible. Non. Je peux le faire. Ouais. Mais bon. Quand même. Je pourrais quand même me décomposer au niveau moléculaire. Pour me reformer derrière mon adversaire. Pour faire surprise. Toi. Hein. C'est-à-dire. Bah c'est pas compliqué. Tu vois. J'invente un téléporteur. Un truc moléculaire. J'arrive. Et je fais. C'est pas compliqué quand même. Merle. Il suffit que je révolutionne la physique quantique. Et l'entièreté des systèmes scientifiques. Depuis plus de 50 ans. Voilà. C'est tout. Je veux dire. Bon. Un dimanche quoi. Un dimanche quoi. Un gros dimanche. Voilà. Bon. On se plait un peu tôt. Il y a un peu de mécanique et de soudure. Bon. 3 dimanche. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'huile de coude. Franchement ça passe hein. Bon. Un week-end. Un week-end et on y va tranquille. Voilà. Un week-end tranquille. Par contre autant qu'il fasse beau. Parce que sinon c'est chaud. C'est pas beau. C'est nul. Et puis il faut faire un peu d'extérieur. Tu vois. Parce qu'en intérieur. C'est fait de la poussière. C'est ça. C'est pas propre. Alors. Non. Puis bon après. Si tu t'imagines. Si tu fais des tests et tout que ça foire. Bon bah. Non bah voilà. Tu étais dans le mur. Bah c'est ça. Non mais au sens propre. Le problème après c'est que donc faut faire appel à l'assurance. Oui. Je suis pas sûr que les dommages de téléporteurs soient couverts par ma. Pour l'assurance habitation tu vois. Peu. Peu. Assez peu. Voilà. Ça c'est le problème tu vois. Alors. Peut-être mais il y aura une franchise. Et voilà. Il y aura une franchise. Et voilà. Non mais de toute façon les assureurs. Toujours. Tu ne peux pas faire confiance à des assureurs. Leur but c'est de te mettre des franchises. Voilà. Les mecs qui sont spécialisés dans les franchises. Tous les assureurs possèdent tous les McDonald's du monde. Ils sont spécialisés dans toutes les franchises. Oui. Voilà. D'ailleurs mon assureur m'a appelé hier pour me dire que j'étais gros et moche. Et spécialisé dans la franchise. C'est enculé. Parce que je n'allais pas te suivre sur les McDonald's. J'ai senti un abandon de poste là. Ah. C'est Pouc. Ah. Il m'intéresse. Putain. J'ai senti un abandon de poste. Pouc. Et le téléphone aussi il a fait. Ouais. Mais non. Attends mais je peux. Je crois que je peux. Attends. C'est ici. Oh. Je peux les gens. Ah ouais non mais je me suis tapé de luxe. Je peux légèrement orienter le petit écran. Donc il devrait tomber moins. Moins chuté. Moins chuté. Moins chuté. Moins chuté. Moins chuté. Moins chuté. Chute à l'arrière au niveau de la place Saint-Thomas. Magnifiquement orné de sa basilique du XIIIe siècle. C'est le croate Shluminov qui a chuté contre un trottoir. Il a mal négocié le virage. Oh là là. Tous sont sur ce magnifique trottoir du XVIe siècle. Oh là là. Un XVIe siècle construit par Michou Robinet. Je rappelle. Frère très forte fameuse personnalité de Roto et coupez lui son micro putain. Mais oui c'est parce que ça revient. Ça remonte au paléolithique voyez-vous. Quand Xavier de Grock. Grock qui l'avait. Est-ce que quelqu'un veut bien descendre son hélico ? Blackout. Mais j'ai pas dit que c'était à cause de Louis XVI. Qu'est-ce qu'il y avait ? Blackout Down. Après Blackout Down. Retrouver. Fr3 Down Down. Gérard Rolls Down. Un drame sur le chemin du Tour de France. Avec Gérard Rolls. Alors incroyable. Et Stéphane Bern. Et oui. Moi j'ai un peu moins. Alors moi à me foutre de la gueule le Stéphane Bern. Et c'est parce qu'en 1784 les Tuileries étaient en fait un petit palais. Il y a des moments où nous sommes dans un endroit incroyable. Unique au monde. Et nous avons eu la chance d'y accéder. Parce que je suis copain avec les riches. Mais c'est un peu l'avantage qu'on a de Stéphane Bern. C'est que lui quand il est copain avec les riches. Et qu'il fait ouvrir les endroits où t'as pas le droit de les y aller. Il emmène une équipe de caméramans. Donc au moins on peut voir comment c'est foutu. Alors que nous quand on foutre des endroits où il y a que les riches qui va baller. Bah tout de suite on est en prison. Bah là ils emmènent une équipe de CRS. Et on voit beaucoup moins comment c'est foutu. Enfin la prison ça on voit bien comment c'est foutu. Non mais parce que c'est toujours pareil tu vois. On te dit mais non mais il faut lâcher prise. Il faut se laisser aller et tout. Et bon bah moi quand je fais ça. Quand j'assure quelqu'un en escalade. Tout de suite je suis un danger public. Je comprends pas. JULIEN FOUTEZ ! FOUTEZ MOI LA PAI ! FOUTEZ MOI LA PAI ! On a écrit ton prénom en gros sur le mur. FOUTEZ MOI LA PAI ! Y'a pas l'image ils l'ont pas. Non je sais qu'ils l'ont pas. Parce qu'ils sont pas dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens c'est le bon mur. Mais vous êtes obligé de nous croire de ce qu'on voit sur le chemin de la route. JULIEN FOUTEZ ! Tout ce que vous voyez c'est la petite lucarne arrière. Avec peut-être la bagnole qui nous suit. Après les magnifiques paysages des montagnes. C'est faux je l'ai mis en grand angle. Donc ils voient les trucs. Donc ils voient nous aussi nos ceintures du coup. Oui probablement. Oh putain c'est un rond-point. Un petit panneau indiquant le rond-point serait le bienvenu. Le tt. Le tt le bienvenu. Parce que là maintenant c'est plus très utile. Attends c'est quoi ce panneau ? JULIEN FOUTEZ ! C'est un panneau de rond-point. DEVENT FOUTEZ ! DEVENT FOUTEZ ! JULIEN FOUTEZ ! DEVENT FOUTEZ ! Ça c'est le fils du maire ça. Ça c'est le fils du maire qui a fait. Je veux encore tout le monde sache que je m'appelle. JULIEN ! Je savais vraiment. JULIEN FOUTEZ dans les commentaires. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Moi je vous aime bien. Je n'ai rien fait. Désolé. Désolé Julien. Mesdames et messieurs. Julien Foudez ! Oh merde ! Il est venu avec la mouche qui pète ! Après Black Hawks Down. Et FR3 Burn Down. La mouche qui pète down. Elle se crache et ça fait juste... Avec dans le rôle titre Dominique Purcell. Quoi ? On est ensemble sur la mouche ! On va tenir tu vas voir ! C'est incroyable machin. Est-ce que je peux faire autre chose que ces putain de rôles ? Merde ! J'ai fait 20 ans de théâtre ! Est-ce que je peux faire autre chose que des gros bourrins stupides ? J'ai passé d'une expression. J'ai fait 20 ans de théâtre ! Oui mais... Tu as fait ouvreur. Ouais ! Mais j'ai fait 20 ans de théâtre. Attention ! Oui, attention ! Alors l'auberge de la bruche... L'ue hantée. L'ue hantée là. Clairement. Maison hantée. Donc on va aller y dormir ! Oh ! C'est le grand JD ! Le grand PG ! Le grand PG ! Le grand PG ! Alors là, à ce moment-là, sur ma caméra, j'ai vu un truc incroyable. En y revoyant, c'est en fait Bentec qui sort des toilettes. C'est la parodie de JDG du grand JD. Mais en fait, en y revoyant, c'était ma casquette qui était tombée devant l'objectif. C'est vrai que le grand JD, c'est toujours à chaque fois, est-ce que c'est la réalité ou pas ? Je ne juge pas. Mais en y repensant, je n'ai aucune preuve que c'est hanté ni rien. Merci, JD. On ne va pas confondre avec Mister JD. Qui lui est aussi hanté un peu. Il est hanté, mais lui, ça n'a rien à voir. Lui, il est hanté par les mauvaises pubs et les genres de trucs. Et par sa storyline. Il est hanté par sa storyline. On verra peut-être la fin avant que je meure. On verra peut-être la fin de la storyline de JD avant que je meure. Moi, je la kiffe. Mais c'est vrai que... Moi, j'attends que jamais. J'attends quand même. Après, le JD verse existe. On a un grand JD. Il y a un disque de 2013. Le hard-disque de 2013. Avec sa coupe. Sa coupe chocolatée. What ? Sa coupe à la Jimmy Neutron. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est complètement. Complètement. J'aimerais bien te doubler l'allemand. Il s'appelle Leurg. Non, il s'appelle pas. J'ai cru qu'il est allé dire. J'avais tout de suite sur... Non, il s'appelle pas du... Non, il s'appelle Leurg. C'est marqué. Leurg. Je suis Leurg. C'est quoi en binaire 1.01. 1.01. 1.01. Je parle pas binaire. Mais je n'en sais rien, moi. Alors, attends. 1.01. Ok, Google, c'est quoi en binaire 1.01. Ah non, tu filmes, donc ça marche pas. Ah, ok, Google marche pas bon. Tu filmes. Ok, Siri, cherche grand-mère à poil, danse la capoeira sur Google. Ha, 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 ha.